Désormais appelé Jardin botanique national de Chine méridionale, ce monde de verdure a été fondé en 1929. C'est le plus grand jardin botanique subtropical du monde, avec près de 20 000 espèces de plantes différentes. Beaucoup d'entre elles sont ouvertes au public. Ces plantes flottantes sur l'eau portent le nom de nénuphar de Victoria. Elles peuvent supporter une charge très lourde. Un enfant de 30 kilos peut s'asseoir sur ses feuilles en toute sécurité. Et je me trouve juste à côté du conservatoire. Beaucoup de plantes intéressantes sont plantées ici, alors allons-y jeter un coup d'œil. C'est une plante très intéressante. Vous pouvez déchirer leurs feuilles en forme d'aiguille, puis la recoller. Les ananas sont généralement de 7 tailles. Mais ici, je viens de trouver une version miniature. Les fruits ont la taille de 2 pouces, et ils sont normalement utilisés pour la décoration. Les gens ne les consomment pas. Mais je me demande quel goût ils ont. Il s'agit de l'une des plus anciennes institutions de recherche botanique en Chine, dont la mission est d'étudier et de protéger les plantes. C'est Primulina Huaiji N6. Nous l'avons trouvée en 2010 à Huaiji, Guangzhou. À l'époque, il y en avait environ 200 à l'état sauvage. Maintenant, elle a complètement disparu dans l'environnement naturel. Mais il est bien protégé ici, au jardin botanique de Chine méridionale. Voici son germe. Nous avons utilisé la biotechnologie pour faire germer ses graines. Le président-directeur adjoint, Yan Junhua, affirme que l'inclusion dans le système national des jardins botaniques renforcera sa capacité à protéger les plantes en danger et à préserver la biodiversité. L'une des fonctions les plus importantes de nos jardins botaniques est la conservation ex situ. Dans le passé, ce travail s'est concentré sur la protection des individus des plantes et a été conduit par les intérêts de nos scientifiques et de leurs projets. Désormais, cela deviendra plus systématique. Notre objectif ne sera plus seulement de protéger les individus végétaux, mais aussi leurs organes, leurs graines, leur ADN, etc. Selon M. Yan, l'établissement d'un système national de jardins botaniques en Chine fournira les normes pour la construction de jardins botaniques à travers le pays et permettra au public de mieux comprendre les réalisations et l'importance des jardins botaniques dans la conservation des plantes.